Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la deuxième partie sur l'exercice, sur la cinématique du point matériel. Donc on a vu dans la première partie, on a calculé la vitesse absolue du point M, et puis il est demandé dans cette deuxième question de calculer l'accélération relative et puis d'entraînement et de coriolis de M, et on déduit l'accélération absolue. Donc on va rappeler ce que c'est l'accélération absolue là. Donc gamma absolue de M est égal à gamma relative de M plus gamma d'entraînement de M plus gamma de coriolis de M. Avec gamma relative c'est quoi ? C'est la dérivée de la vitesse relative de M. Bon, ça était par rapport à R1. Avec R1, avec R d'abord c'est l'absolu, c'est le référentiel absolu. Et puis R1 c'est le relatif, le référentiel qui bouge. C'est le relatif. Et puis gamma d'entraînement de M c'est quoi ? Et bien gamma d'entraînement c'est la dérivée de ça, de VO1 par rapport à R sur dt plus oméga de R1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Bon, je vais réécrire ça pour, je vais réécrire ça pour, je vais réécrire ça. On fait la parenthèse oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Et notez que, bon, la parenthèse, c'est une chose qui est très très importante. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord calculer cela et après faire ce vectoriel. Il faut d'abord calculer ça, ok ? Donc plus, oui, c'est ça. Donc ça c'est la vitesse, c'est l'accélération d'entraînement. Ça c'est gamma d'entraînement de M. Et puis gamma de Coriolis, et bien c'est 2 oméga de R1 par rapport à R vectoriel la vitesse de M par rapport à R1. Donc il est demandé de calculer ça, et puis ça, et enfin ça. Donc ici j'ai réuni tout ce dont on a besoin. Ça c'est d'après les parties précédentes. Je vous conseille de voir les parties précédentes. Ok ? Donc, on va commencer par la détermination de gamma relative. Bon, si vous voyez bien les choses, et bien c'est que, c'est que, gamma d'entraînement de M, c'est pas exactement la dérivée de la vitesse d'entraînement. Ça c'est faux. Non, non, ne le croyez pas. Comme vous voyez, voici gamma d'entraînement, c'est tout ça. C'est tout cela. Et ça ajoute, donc, le problème c'est que, bon, n'écrivez pas que, n'écrivez pas s'il vous plaît que gamma d'entraînement, c'est dve de M par rapport, sur dt par rapport à R. Parce que, parce que, parce que, quand on dérive ça, on obtient gamma d'entraînement et puis gamma de Coriolis. On peut dire que gamma d'entraînement est égal à la vitesse, la dérivée de la vitesse d'entraînement si, et seulement si, il y a une translation pure. Ça veut dire, bon, une voiture, par exemple, qui roule, bon, il roule, il fait, bon, bon, s'il y a une translation qui est pure, pas une translation, pas une transition, pas une translation circulaire ou quelque chose comme ça. Parce que, s'il y avait une translation rectiline, rectiline pure, et bien, l'oméga n'est plus. Bon, ça, ça c'est 0, ça c'est 0, et puis gamma de Coriolis c'est 0. Donc, il y aura seulement, pour la vitesse, il y aura seulement, V de M par rapport à R1 plus V de O1 par rapport à R. Et puis, l'oméga, il n'y a plus ce oméga parce qu'il y a, c'est, ça, on fait un mouvement qui est rectiline pure, il n'y a pas de, 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 on fait pas comme ça ou comme ça, on fait une ligne. Donc, si c'était comme ça, bon, ça, dans ce cas-là, ça c'est la vitesse d'entraînement, et puis ça c'est la vitesse relative. Bon, dans ce cas, on peut dire, dans ce cas, et seulement dans ce cas, on peut dire que gamma d'entraînement de M, c'est dve de M sur tt par rapport à R. Bien sûr, dans ce cas, on peut faire ça. Ok. Donc, donc, si oméga, donc je vais réécrire ça. Donc, si oméga de R1 par rapport à R, c'est quelque chose de nul, alors je peux dire que dv d'entraînement de M sur dt par rapport à R, c'est gamma d'entraînement. De M. Bon, dans ce cas-là, j'ai le droit. Ok. Donc, maintenant, on va traiter notre exercice. Donc, il est demandé de calculer l'accélération relative. Donc, pour l'accélération relative, en fait, c'est simple. L'accélération relative, comme on a dit, c'est la dérivée de la vitesse relative, mais attention sur R1, sur le relatif. Donc, gamma relative de M, c'est dv relative de M sur dt. En fait, j'espère qu'on n'a pas commis les fautes. Bon, mais, donc ça, c'est l'expression. Donc, dv relative de M sur dt par rapport à R1. C'est ça ce qui est important. Quand on parle de quelque chose qui est relatif, c'est par rapport au référentiel relatif. Donc, ça, c'est le référentiel qui est relatif. S'il vous plaît, c'est ça le plus important. Il faut faire attention. Sous-titrage Société Radio-Canada